Je suis mort les armes à la main, même si peut-être, et ça je n'en sais rien, je n'ai pas eu le temps de m'en servir. Parce que même si les policiers m'ont tué, avant que j'ai eu le temps de mettre la main sur mon revolver, il faut dire une chose, si j'avais eu le temps de mettre la main dessus, je m'en serais servi. Peut-être que j'ai mis la main dessus et que je m'en suis servi. Puisque cette cassette est prémonitoire, je ne peux pas quand même envisager ce qui m'est arrivé ou ce qui m'arrivera. Comme il l'avait prédit, Jacques Mestrine n'est pas tombé vivant entre les mains de la police. Ce sera eux ou moi, disait-il. C'est en public et en plein jour que s'est terminée cette spectaculaire carrière criminelle. La police préparait les détails de l'embuscade depuis 48 heures. Mestrine avait loué un appartement dans ce quartier du nord de Paris, près de la porte de Stignancourt. Il avait été repéré. Cet après-midi, deux faux camions de déménageurs ont bloqué la route de sa BMW. D'autres voitures l'ont encerclé. Il y avait là une cinquantaine de policiers de la brigade dite anti-dangue. Ils ont ouvert le feu. Ce jour-là, ils m'ont tué. Ils m'ont tué aussi. J'ai l'impression qu'ils ont tué les deux Bruno. Ils ont tué le Bruno de papa et le Bruno du prénom qui lui portait bonheur, c'est-à-dire celui de son fils. Donc en gros, j'ai eu l'impression de me prendre 50 000 fois la bombe atomique sur la tête. Je dirais qu'à partir de ce jour-là, déjà, je n'étais pas vraiment un gamin quand j'étais gamin. Mais à partir de ce jour-là, j'allais cesser définitivement d'être un gamin. Jacques Messrine, c'était un personnage goyeur, avec plein de charme, qui cherchait quand même en permanence à séduire son auditoire. Messrine, c'est aussi une création des médiotes de son époque. Et c'est aussi un homme... Il y a une révolte. Il y a une révolte fondamentale, authentique chez lui. Jacques-René Mérine, né le 28 décembre 1936, rue Anatole, France, à Clichy, dans la banlieue immédiate de Paris. Son père, Pierre Mérine, est un habile artisan de mode qui fondera au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ce qui deviendra la plus grande maison de broderie de France. Mon grand-père part à la guerre. Trois jours après avoir fait la guerre, il est déjà prisonnier, donc ça n'a pas duré très longtemps. Et à partir du moment que les Allemands se sont mis à envahir Paris, ma grand-mère a décidé de mettre les deux enfants, c'est-à-dire mon père et ma tante, en fait sa soeur, de les mettre à l'abri à la campagne. Donc au moment où mon grand-père revient totalement malade dans des camps de prisonniers, ça fera à peu près six ans, six ans, six ans et demi à peu près d'absence. Son cas n'a rien de particulier, à part qu'il faisait partie de tous ses enfants, en fait, de l'après-guerre. Donc ceux qui, pendant la période de la guerre, n'avaient pas été habitués à l'école, n'étaient plus habitués à la discipline, à travailler. Ce qu'il y a de particulier chez Mérine, on ne retrouve pas ça beaucoup dans le banditisme, tant en France qu'ici, c'est que c'est un fils de la bourgeoisie. Bref, ce n'est vraiment pas un criminel qui aurait été motivé par une révolte, par des conditions d'existence trop difficiles dans son enfance. Élève turbulent et indiscipliné, bien qu'intelligent, le jeune Mérine est peu intéressé par les études. Il quitte donc l'école assez tôt pour exercer des petits boulots aussi brefs les uns que les autres. En 1955, à 19 ans, après un premier mariage très bref, la vraie vie commence. Il part en Algérie pour y faire son service militaire. On n'a pas été le chercher, il a bien voulu y aller. Et là-bas, il est certain qu'il a trouvé, je dirais, peut-être enfin le goût de l'aventure qu'il recherchait plus ou moins. D'abord, c'était une guerre vicieuse, en ce sens qu'on se battait contre des maquisards. Ce n'était pas une guerre où il y avait une armée, deux armées face à face, etc. Donc, c'était des embuscades, c'était des coups par surprise, finalement. C'est son enrôlement et ses années de service en Algérie qui est une guerre vraiment très sale, très dure. Et lui, on sait qu'il était aux premières lignes de feu. Alors, c'est donc révolté dans un sens, je pense, pour son époque, et qui s'est retrouvé dans un contexte très difficile, très particulier, qui a été marqué à vie. Il était dans une compagnie de matériel qui est largement aussi importante que n'importe quelle autre compagnie, vu que c'est des gens qui se déplacent sur tous les terrains les plus chauds, pour réinvitailler les gens, peu importe dans le matériel, munitions et tout ce qu'on veut, les pièces détachées. Et cette unité, comme elle était tout le temps au feu, il fera toute la guerre en fait en tant que commando de sa compagnie de matériel. Pendant deux ans et demi, cette jeune génération de Français, là, ça a duré dix ans quand même, enfin, sept ans, huit ans, a été entraîné à tirer pour tuer, aussi simple que ça. Certains Français voyaient mourir ses meilleurs amis, avec leur sexe coupé dans la bouche, mis dans la bouche et exposé face à la Mecque, donc c'est quand même assez violent quand on est Français, quand on a 20 ans. Et je pense que tout ça, ça a dû le marquer vraiment très très fort. Alors, ça relativise aussi la mort, finalement. La première fois qu'un camarade est tué, on est très bouleversé, finalement. Et tous ceux qui ont été en Algérie ont eu des copains tués. Autrement dit, la mort ou l'assassinat de quelqu'un par balle, finalement, c'est quelque chose, c'est un événement malheureux, et pour lequel il vaut mieux être du bon côté du fusil, dans le fond, c'est aussi simple que ça. Quand il est rentré d'Algérie, il maudissait ce pays et il ne supportait plus, et je crois que c'est resté jusqu'à la fin de ses jours, il ne supportait plus les Arabes. Ça, c'était clair et net, il avait une haine de l'Arabe. Quand il va être démobilisé, rendu à la vie civile, à la fin des années 50, il est couvert de médailles, plusieurs citations de bravoure, mais aussi, il va avoir des difficultés à s'acclimater à cette vie civile-là. Les soldats qui avaient fait la guerre d'Algérie n'étaient pas spécialement aimés, ni vraiment l'inverse, contrairement à ce qu'on dit aussi, mais n'étaient pas spécialement des gens qui étaient passionnants, je dirais, pour les Français, pour une bonne raison, parce que la France n'en avait vraiment rien à foutre de cette guerre. Ce n'est pas comme revenir de la guerre 39-45, là où tu défendais le pays, etc., c'était la grande guerre, etc. Là, on venait d'un pays lointain, cette guerre-là emmerdait tout le monde, il y avait beaucoup de protestations, beaucoup de partis politiques étaient contre cette guerre-là. Donc lui s'est retrouvé dans ce contexte où les gens n'étaient pas spécialement respectables de ce qu'il avait fait, du risque qu'il avait pris, et je pense que la première maladie qu'il a eue, ça a été l'ennui et le manque d'aventure, le manque de risque. Et puis, bon, ils étaient complètement déconnectés de la réalité. À 20 ans, 2 ans et demi, c'est comme 10 ans, à 40 ans. Alors, tu reviens en France, tu ne connais plus de filles, toutes tes blondes sont parties avec d'autres gars, tu vas dans un bar, tu ne connais plus les danses à la mode, etc. Dès le retour de la guerre d'Algérie, ses parents lui trouvent un emploi dans une très très grande maison de dentelle. Donc on peut imaginer quand même que le militaire qui revient avec un nombre d'embuscades, croit de la valeur militaire, et tout d'un coup qu'il se retrouve à être représentant pour une très très grande maison, mais représentant avant de la dentelle, le petit Jacques, il était perdu. Nous sommes en 1961, et Jacques Mérin a déjà réalisé qu'il n'est vraiment pas fait pour le petit commerce. C'est alors qu'il entreprend, bien modestement, sa carrière criminelle. Petit cambriolage, petit pari, rien de bien sérieux. Puis, en vacances en Espagne avec des copains, il rencontre sur la Costa Brava une certaine Maria de Soledad, qui deviendra sa femme et la mère de ses trois enfants. Et un mois après, il reçoit un petit courrier lui annonçant que la femme qu'il a rencontrée est enceinte de lui. Donc à partir de là, comme il en est fou amoureux, il lui demande de venir s'installer à Paris. Il s'installe à Paris. C'est donc quelques mois après la naissance de ma grande soeur. Puis, en 1962, ce qui devait arriver arrive. Mérin, avec deux autres complices, prépare un cambriolage d'envergure, qui n'aura jamais lieu. Il est arrêté au volant de la voiture devant servir au crime. Première peine de prison, 18 mois pour transport d'armes. Là, mon père, il est... J'en ai totalement les preuves à travers son courrier, parce que j'ai pratiquement tout son courrier qu'il échangeait avec ma mère à l'époque, où c'est clair que dès le début, dès les premiers jours d'incarcération, il s'en veut totalement. Il lui promet chaque jour qu'il va changer, que tout ça, c'est terminé. Jacques Mérin se trouve donc un métier qui est plus à la hauteur de ses goûts et de son talent. Passionné d'architecture et doué pour le dessin, il est embauché comme maquettiste dans une maison spécialisée. C'est là qu'il concevra la maquette du pavillon de la France à l'Expo 67. Mais ses belles résolutions sont aussi solides que celles d'un fumeur au matin du 1er janvier. La ronde des petits délits recommence. Si bien que fin 67, recherchée par les polices de France et de Navarre, et sa relation de couple battant sérieusement de l'aile, il se sauve en Espagne. Et à un moment donné, en 67, il fait la connaissance d'une femme du milieu de la prostitution à Paris, Jeanne Schneider, il va s'en amouracher. Et tous deux vont décider de se refaire une vie et d'émigrer au Québec. Il est comme beaucoup de Français qui considèrent les Québécois, bien sûr, comme nos cousins. Donc, pour lui, c'était une terre vierge avec un peuple amical, là où il pouvait recommencer tout à zéro. Vers la fin des années 60, il y a pas mal de jeunes qui ont quitté la France. Il y en a qui sont partis en Australie, beaucoup sont venus au Québec. Ça, c'est l'importance, l'influence, disons, de deux choses. La visite du général de Gaulle, on en avait quand même parlé en France. Vive le Québec libre! Et surtout, l'Expo 67, quoi, dont on parlait beaucoup en Europe. Alors, il débarque donc ici à l'hiver, en 1978, et il va, lui, travailler sur un chantier de construction. Donc, il a travaillé pour l'Université de Montréal, au moment où elle était en travaux. Il a travaillé, après, nous savons, comme chauffeur pour un maire assez connu. Ça s'enchaîne encore, je dirais, correctement, parce qu'il perd à peine ce travail, puis trouve donc un nouvel emploi avec Deslauriers, avec donc Georges Deslauriers qui l'emploie. L'ambiance est excellente tout le temps qu'il travaille chez lui. Il est même, on pourrait même le dire, heureux. Mais à un moment donné, M. Deslauriers, ayant appris que Jean Schneider avait eu maille à partir avec le jardinier, qui était là depuis des années, a décidé de les congédier. Ce qu'accepte très mal Jacques Messerine, qui décide, autant par esprit de vengeance que de lucre, de kidnapper son ancien patron et de l'emmener à Montréal, puis d'exiger une rançon de la famille. Il l'a véritablement kidnappé. Il l'a amené à son appartement à Montréal, sur la rue Sherbrooke. Mais il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. On devait l'endormir en lui faisant boire un verre d'alcool et en mettant une certaine potion dedans. Mais cette potion-là était tout à fait neutre. De sorte que M. Deslauriers, en l'absence de Messerine et de Mme Schneider, et d'un tiers complice, il s'est évadé. De sorte que tout a avorté, et là, Messerine a su que la police serait à ses trousses. Je suis convaincu aussi que s'il n'y avait pas eu l'histoire des Lauriers, il y en aurait eu une autre certainement un de ses jours. Quand on va sur son parcours et quand on doit suivre son chemin d'une manière ou d'une autre, la vie fait qu'on va y arriver. Ça, c'est clair et net. Piégés comme des amateurs, Jacques Mérine et Jeanne Schneider savent qu'ils doivent faire de l'air. Et vite. Ils quittent Montréal en direction de la Gaspésie. Destination Percé. Ils ne se doutent pas qu'à un jet de pierre du célèbre rocher, va se jouer leur destin et celui d'une dame qu'ils ne connaissent pas encore. Lorsqu'ils descendent du train à Percé le 21 juin 1969, Jacques Mérine et Jeanne Schneider viennent chercher un peu de répit. Là où ils sont convaincus que la police ne pensera jamais à venir les relancer au sujet de l'enlèvement de des Lauriers. À partir de là, il sait qu'il risque dix ans. Là, ça change complètement la donne. Et à partir du moment où je pense qu'il sait qu'il risque dix ans, il y a une espèce d'accélération naturelle. Là, ça devient sérieux, comme on dit. Effectivement, leur passage marquera à jamais le destin de la petite communauté côtière. C'était aux alentours de la Saint-Jean-Baptiste en 68. Il s'est rendu à Percé à louer un petit cottage, un petit chalet à l'auberge des Trois-Sœurs, qui était tenu, dont la propriétaire était Mme Évelyne Leboutillier. Ils vont rester là quelques jours. Et puis là, pour brouiller les pistes, ils vont s'en aller à Windsor, en Ontario, pour que la police croit qu'ils veulent passer la frontière, puis s'enfuir aux États-Unis. À Windsor, Mérin et Schneider louent aussitôt une voiture et reviennent vers l'Est. Ils passent quelques jours à Montréal, puis remettent le cap sur la Gaspésie. Le 29 juin, en fin d'après-midi, ils sont de retour à Percé. Lui, s'en retournant une deuxième fois à Percé, cherchant à trouver un bateau qui le reconduirait dans son pays. Parce qu'on lui avait dit qu'à Gaspé, il y avait parfois des bateaux, pas des transatlantiques, mais des bateaux de marchandises qui pouvaient le prendre à bord. Puis le matin du 30 juin 1969, on retrouve le corps sans vie d'Évelyne Leboutillier. L'aubergiste a été tranglé. Tout de suite, les soupçons se portent sur le couple. Alors, les policiers ont retrouvé dans le salon où gisait le corps de la victime, pardon, des verres, tasses, cendriers, sur lesquels le caporal Léveillier, qui est un expert en empreintes digitales pour la Sûreté du Québec, avait découvert les empreintes digitales et de Mestrine et de Mlle Schneider. Ce jour-là, contrairement à ce qu'il avait dit au moment du procès, de toute façon, son livre coupable de Trinocent le confirme, ce jour-là, il a bien été présent au motel, ce qui a expliqué les empreintes qu'on a trouvées et tout le reste. Ce n'était pas des empreintes qui dataient de plusieurs jours, mais bien du jour de la mort du motel. Le couple décide alors de fuir à nouveau. Cette fois, ils franchissent la frontière américaine et se dirigent vers le Texas, en direction de Dallas. Et ils vont être arrêtés là-bas à la mi-juillet 1969 par les policiers qui vont les expatrier au Canada. Voilà donc Mestrine et Mestrine et Mestrine de retour au Québec. Et on va leur faire d'abord un premier procès pour l'enlèvement de M. Deslauriers. Et ils vont écoper à ce moment-là de 10 ans pour Mestrine et 5 ans de prison pour sa compagne. Et qu'ils se retrouvent en septembre du 69, les deux, Jacques et Jean, se retrouvent à Percé. Où là, on tient l'enquête préliminaire pour cette accusation de meurtre-là. Et là, Jacques Mestrine et Jean Schneider réussissent à s'évader de la prison, mais ils sont pris dans les heures qui suivent. Le procès pour meurtre de Jacques Mérine et Jeanne Schneider s'ouvre le 18 janvier 1971 au Palais de justice de Montmagny. Il figure encore aujourd'hui dans les annales comme l'un des plus grands procès du 20e siècle au Québec. Jacques Mestrine a, pour le défendre, Raymond Daou. Raymond Daou qui, à l'époque, est le grand, grand criminaliste de sa génération. Durant les premiers jours, évidemment, c'était la preuve de la couronne. Alors là, les gens restaient un peu perplexes. À première vue, en tout cas, la preuve de la couronne est très, très, très solide. Mais il y a Raymond Daou, donc un criminaliste de première force. Il y a Jacques Mestrine, qui est un garçon très intelligent. Et là, il va vraiment le démontrer de façon éclatante. Et il va témoigner de façon très, très habile. Mais il va aussi avoir, tout au long du procès, une attitude, dans les circonstances, très habile. Et Mestrine, qui n'était pas le dernier venu, s'est écrié tout à coup, en pleine salle d'audience, « Je veux passer le détecteur de mensonges. Faites-le-moi passer. » Il a crié, il a fait tout un boucan avec ça. Et, évidemment, nous, on savait bien que ça n'était pas admis. On lui disait, « Taisez-vous, M. Mestrine, taisez-vous, taisez-vous. » Mais c'était rentré dans l'oreille des jurés. Il va affronter ou confronter le juge Miquelon, qui va parfois perdre carrément des pédales. Le juge Miquelon est un ancien procureur de la Couronne, qui était d'ailleurs procureur de la Couronne quand Coffin a subi son procès pour meurtre à Percé. À quelques reprises durant le procès, il a ordonné au policier de sortir Mestrine. Et à un moment donné, il a crié au juge, « Tu as assassiné Coffin, tu ne m'assassineras pas. » Ça, j'ai entendu ça de mes propres oreilles. Au procès de Montmagny, la preuve de la Couronne repose essentiellement sur deux faits à prime abord assez convaincants. D'abord, on a relevé les empreintes digitales de Mérine et Schneider dans la pièce où Evelyne Leboutillier a été assassinée. Ensuite, la police a trouvé dans la valise des accusés des bijoux qui auraient appartenu à la victime. La police avait des déclarations de la nièce de Mme Leboutillier, qui travaillait avec elle à l'auberge des trois sœurs, de la sœur de Mme Leboutillier, une dame billard, je pense, et une autre, là, une belle sœur. À l'effet que ces bijoux-là appartenaient à la victime. Le maître Daou, qui représentait Jacques Mestrine et Jeanne Schneider, avait demandé et obtenu une commission régatoire à Paris pour que différents témoins viennent identifier les bijoux. Alors, le père de Jacques Mestrine est venu dire devant la commission régatoire que certains bijoux, c'est lui qui les avait donnés à Jacques Mestrine, entre autres, et à Jeanne Schneider. On a également, lors de cette commission régatoire, déposé des photos prises quelques années auparavant, là, avec Mme Schneider qui porte les bijoux. Alors, c'était des preuves absolument, là, convaincantes, n'est-ce pas? Deuxième aspect, deuxième point de la preuve de la Couronne, c'était des empreintes qui ont été trouvées sur les lieux. Il y avait, entre autres, des empreintes sur un verre, tout ça. Mais ça, Raymond Daoud a fait venir un expert en empreintes digitales, une espèce de pigiste, qui a pu, bon, qui a pu miner cet aspect-là de la preuve de la Couronne. Qui est venu démontrer que des empreintes digitales, lorsqu'elles sont dans une atmosphère spéciale, peuvent rester plusieurs jours. Exemple, si c'est à l'intérieur d'une maison. Alors, ils étaient là aux alentours de la Saint-Jean-Baptiste, le meurtre a été commis le 30 juin, de sorte que ça faisait seulement une période de quelques jours. Et il a aussi pu démontrer que l'expert, le soi-disant expert de la Sûreté du Québec en empreintes digitales de l'époque, n'était pas un si grand expert que ça. Il arrivait, avec toutes sortes de subterfuges et de techniques, à leur faire dire comment est-ce qu'ils voulaient, ou à les contredire, à les mettre tellement en contradiction avec ce qu'ils avaient déjà dit, que le témoin devenait d'une confusion terrible, et puis le jury disait, bien, ce témoin-là n'est pas valable. Messerine, sans Raymond Dao, je ne pense pas qu'il s'en serait sorti, mais Raymond Dao, sans Messerine, n'aurait peut-être pas gagné. C'est très important, je pense, de savoir que Messerine a vraiment, vraiment été un très fin tacticien en cours. C'est un garçon très intelligent, il l'a vraiment rusé, et il l'a démontré là. Il ne s'est jamais, jamais démenti, il ne s'est pas trompé. Il a une mémoire, il avait une mémoire fantastique. Il avait une prestance, une assurance déconcertante. Quand il affirmait quelque chose, il fallait le croire. La stratégie porte fruit. Le 6 février 1971, après trois semaines de procès, le jury acquitte Jacques Mérine et Jeanne Schneider. Alors, le juge Miquelon a dit au juré, je vous remercie, messieurs les jurés, je ne suis pas de votre avis. Si j'avais été à votre place, moi, je l'aurais déclaré coupable. Et si jamais vous passez par Percé l'été prochain, arrêtez au cimetière, faire une prière sur la tombe d'Évelyne de Boutillé. Et c'est là que Messrin a réagi, n'est-ce pas, en disant, en criant à toutes sortes d'invectives au juge. Aussitôt que le policier lui a enlevé la menotte, il s'est précipité sur le policier André Pouliot et lui a fracturé le nez d'un coup de poing. Alors ça, c'est un incident. C'est pour vous démontrer que cet individu-là était tellement orgueilleux, il ne pouvait pas tolérer d'être en situation d'infériorité. Mais l'acquittement de Montmagny ne suffira pas à Jacques Mérine. Quelques années plus tard, dans un ouvrage posthume intitulé « Coupable d'être innocent », il se défend à nouveau d'avoir assassiné Évelyne de Boutillé. Mais il va encore plus loin. L'arme à peine voilée, il fait peser de fort soupçons sur la nièce de l'aubergiste, Irène. Cet assassinat-là, dans le fond crépuleux, ne correspond pas à l'image qu'il veut donner lui-même d'un grand bandit de Robin des Bois, d'Arsène Lupin des temps modernes. Qui sait ce qui a pu se passer? Mais je préfère le croire innocent sur cette histoire, mais je crois que cette histoire l'a quand même suffisamment touché pour qu'il en fasse quand même un livre consacré rien qu'à ça. Alors, moi, M. Daou m'a demandé de compléter le livre avec des notices biographiques, de rappeler la carrière de Mérine, tout ça. Ça figure en dernière partie du livre. Et puis c'est alors que je travaillais à ce livre-là qu'il m'avait demandé d'appeler, pour vérifier un certain détail, d'appeler l'ex-maîtresse de Jacques Mérine, Jeanne Schneider. Puis je lui avais raconté un peu ce que le livre contenait. Et c'est là qu'elle m'avait crié au téléphone « Ne publiez pas ça! Ne publiez pas ça! » Je lui parlais de la nièce, toujours, là. Et puis là, elle m'avait dit, elle était en larmes, « Si vous saviez de quoi Jacques était capable! » Et puis c'était atroce ce qui s'est passé à Percé. Qu'en est-il? Est-ce qu'il est coupable ou pas? Quand on regarde l'affaire de très près, ça regarde mal. Moi, je ne le vois pas coupable parce que je le vois mal tuer une femme de cet âge-là. Et j'ai trouvé ça tellement important que je considérais que c'était comme un aveu de la part d'une co-accusée de meurtre et qui reconnaissait les faits. Acquittés du meurtre d'Evelyne Boutillé, les deux accusés retournent en prison servir leur sentence pour l'enlèvement de Georges Deslauriers. Jeanne Schneider, après avoir purgé sa peine, rentre discrètement en France. Mais Mérine, lui, n'a pas fini de faire du bruit au Québec. Lorsqu'il entre à l'unité spéciale de correction du pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul en février 1971, Jacques Mérine n'est qu'un petit truand comme tant d'autres sans beaucoup d'envergure. Mais c'est au contexte de co-détenus au passé beaucoup plus lourd que le sien qu'il deviendra l'ennemi public numéro un. Mérine avait été détenue ici avec Richard Blais et avec des pays installés plus dangereux des criminels de l'époque. Lui, au niveau CV, il était quand même inférieur à eux parce que, bon, la plupart des gens qui étaient incarcérés là-bas avaient des 20 ans, des 22 ans, des 25 ans. On est au Québec à l'âge d'or du grand banditisme québécois francophone. C'est-à-dire qu'il y a eu une révolution tranquille dans les milieux criminels québécois aussi. Et là, il y a une montée de desperados, de braqueurs qui font la pluie et le beau temps dans les rues de Montréal. Et parmi ceux-là, il y a Richard Blas, il y a Michel Lafleur, puis il y a surtout un certain Jean-Paul Mercier. Dès qu'il a commencé à rencontrer, je pense, des gens aussi largement aussi déterminés que lui, je dirais qu'il a trouvé de l'harmonie au niveau rapport humain. Il a trouvé des gens qui en avaient autant que lui. À l'unité spéciale de correction, Jacques Mérine devient le missionnaire d'une cause qu'il n'abandonnera jamais, aussi bien au Québec que plus tard lorsqu'il rentrera en France, celle des conditions de détention dans les prisons à haute sécurité. À l'époque, moi, je m'occupais beaucoup des felquistes. J'avais fait le procès de Paul Rose, pardon, et puis Paul était détenu à l'unité spéciale de correction, puis il m'avait parlé des conditions absolument abominables de détention. Et je suis allé vérifier moi-même. Et pour documenter mon dossier, j'ai rencontré une couple de détenus qui étaient là à cette unité spéciale de correction-là, dont Jacques Mérine, mais Jean-Paul Mercier. C'est la plus fabriquée, je dirais, que les voyous québécois, parce que là-bas, on lui a appris la haine, quoi. Une nouvelle fois, on lui a réveillé sa colère. Ils étaient gardés 23 heures et demie par jour en cellule, avec les lumières au plafond, des gardiens qui les surveillaient tout le temps. Il a été avéré que les conditions de détention ici étaient vraiment inhumaines, que les détenus, comme Mérine me l'avait dit, étaient gazés, entre autres. J'ai même dit aux journalistes que, selon moi, lorsque des gens sont détenus dans des conditions aussi inhumaines de détention, c'est à leur devoir de s'évader. Alors, à peine un an après son enfermement à l'USA, Mérine réussit donc l'impossible. En compagnie de Jean-Paul Mercier et de quatre autres détenus, ils vont tailler, barbeler, puis tout ça. Bref, ils se retrouvent libres. Il m'avait dit qu'il était pour s'évader, et j'ai dit, bon, il a rempli sa promesse, il a réussi, puis écoutez, c'était pas une mince affaire, s'évader de là, là. Il est arrivé un groupe de quatre ou cinq, je m'en souviens pas trop, j'avais 10 ans, 11 ans, et il y avait deux là-dedans qui parlaient français. Quand je suis sorti de la piscine, il disait « Allô, coco », il m'a mis la main sur les cheveux, il m'a brassé un peu, puis nous avons trouvé ça bien, bien drôle, parce qu'il parlait à la française, puis c'est la première fois qu'on entendait quelqu'un parler comme ça. Et, bien, suite à ça, on a su, quelques mois plus tard, que c'était Jacques Mérine. À ce moment-là, il était probablement en cavale. Nous sommes le 21 août 1972, et dans les jours qui suivent, Mérine et Mercier vont braquer autant de banques qu'ils le peuvent. Le 26 août, à 10 minutes d'intervalle, ils attaquent deux caisses populaires de la région de Québec. Le 28, à Montréal, il braque une succursale de la Banque Toronto-Dominion. Trois jours plus tard, il retourne à la même succursale. C'est vraiment sur le terrain, à Montréal, avec Mercier, qui va vraiment apprendre la technique du braquage éclair. Il est certain que dès l'évasion de l'USC, d'abord, il avait trouvé un véritable petit frère, parce que c'est les deux seuls qui sont restés ensemble, d'ailleurs, dès le premier jour de l'évasion. Les autres étaient chacun de leur côté. Et il a manifestement pris école, je dirais, ce qu'on appelle en France du braquage à l'américaine. Et ils vont faire mieux encore. Ils vont prendre d'assaut le centre de détention. Ils ont prévenu, d'une façon ou d'une autre, leurs amis de là-bas. Et ils vont se présenter là un soir, armés jusqu'aux dents. Et là, ils ont été repérés par les gardes dans les Miradars. Et il y a eu un échange de coups de feu. Mais bref, avant qu'ils puissent mettre leur plan exécution, ils sont interceptés par la police. Mercier est blessé de deux balles au bras et à la jambe. Mais ils réussissent quand même à s'enfuir. Nous sommes à l'automne 1972. Mérine et Mercier, armés jusqu'aux dents, profitent d'un dimanche après-midi pour pratiquer leur tir dans un boisé des bois francs. Et c'est là qu'ils sont surpris par deux gardes de chasse. Le secteur en question, c'est tout près de la Transcanadienne de Montréal-Québec. C'est le chemin de la petite Belgique, qu'on appelle, qui coule le sac jusqu'à la Transcanadienne. Et c'est non loin de St. Louis-Blancford. Là, les gardes chasse ont intercepté le véhicule. Ils ont, autrement dit, ils ont barré le chemin. Puis c'était pas des agents qui avaient l'habitude de s'éterniser. Ils finissaient leurs chiffres puis ils retournaient chez eux. Là, Jean-Paul Mercier, qui était le chauffeur, à la demande des gardes de chasse, a ouvert la valise arrière. Et quand ils ont aperçu les armes à feu qu'il y avait dedans, bien, ils ont voulu probablement les saisir. Et là, à ce moment-là, Jacques Mérine ne l'entendait pas de même. Il était environ, on aura un moins quart de 9 heures, lorsqu'on a vu l'agent Mont qui s'en est en courant. Puis il était tout énervé, puis il a dit, j'ai trouvé le véhicule. Jacques Mérine a sorti du véhicule avec son révolveur et Jean-Paul Mercier lui a agrippé le fusil que l'autre garde-chasse avait. Et là, il l'a mis en joue. L'autre a tenté de s'enfuir. Alors, il a été tiré dans le dos, une balle dans les jambes, dans les cuisses. Et là, il a tombé. Et là, Jacques Mérine s'est approché et il a tiré en arrière de l'oreille trois balles de révolveur à bout de touchant. On est allé vérifier à l'autre bout et on s'est aperçu qu'il y avait eu beaucoup de balles de différents calibres de tirés, qu'il y avait eu un pique-nique. Ils ont conduit. Puis là, à ce moment-là, Jean-Paul Mercier, lui, qui tenait l'autre, à cette notion, a déchargé le fusil 12 dans sa direction, en direction du cœur. C'était des balles SSG qu'il y avait là-dedans. Alors, ça a fait 12 trous dans la poitrine. Je savais qu'il y avait une pelle qu'on avait saisie récemment. Voyant qu'elle n'était pas là, j'ai regardé et j'ai vu qu'il y avait du sang après le panneau. Et là, ils ont caché les deux cadavres dans le fossé, un petit fossé à côté, après leur avoir enlevé leur arme, leur argent. C'est tendinant le midi. À un moment donné, il y a un des agents qui fumait, puis il a tiré son allumette, puis en disant ça, il dit, ils sont là. De voir mes deux compagnons qui étaient là, un sur le dos, puis un plein ventre. Un qui avait de l'argent dans ses mains. Ils étaient couverts de branches de fouchard. Alors, ce qu'on a fait, on a retiré ça, ça a touché au corps. On a regardé, puis moi, je n'étais plus capable. Là, je suis retourné dans le chemin, puis j'ai tout fait. J'ai passé par toutes sortes de... J'aurais tendance à dire que sur l'affaire des gardes-chasse, mon père a été totalement dépassé, je pense, par la réaction, je dirais, instantanée qu'a eu Mercier. Et je pense, en tant que frère d'armes, si on peut le voir comme ça, il a terminé le travail pour se dire, de toute façon, si on se fait choper, on se prendra tous les deux la prison à vie, et voilà, quoi. Alors, on a trouvé leur piste, soit au Waldorf Astoria, à New York, où ils ont séjourné trois jours. Subsequemment, ils ont quitté les États-Unis pour le Venezuela. Alors, manque de peau, quand ils sont à Caracas, ils apprennent que la police québécoise sont sur leur piste à travers Interpol. On sait très bien qu'ils sont passés par New York, et même pire. On sait qu'ils sont à Caracas, en fait, mon père est à Caracas. Jean-Paul Mercier est accompagné d'une petite amie qu'il s'est faite. Et Messerine, lui, aussi, est accompagnée d'une jeune fille de 19 ans, là, il en a 36, Jocelyne Derèche, très jolie, au demeurant, et qui va l'accompagner aussi, donc, dans sa cavale au Venezuela. Là, il va y avoir un problème au Venezuela. La petite amie de Mercier, victime d'un accident, doit rentrer au Québec. Mercier va rentrer avec elle. C'est là, tout d'un coup, que mon père décide de rentrer en France, en fait. Et il dit, je vais rentrer en France quelque temps, le temps qu'on m'oublie un petit peu au Québec, et quand Mercier sera prêt, je vais le rejoindre, quoi. Lorsque Jacques Mérine revient en France après cinq ans d'absence, il reprend exactement là où il l'avait laissé au Canada. Il braque banque après banque, et les journées sont plutôt payantes. Là, il fait le même régime que ce qu'il a fait avec Mercier, en fait, au Québec. Une banque le matin, une banque l'après-midi. Que des petites banques, que des petits trucs tranquilles. C'est sa période, je veux dire, ce que j'appellerais discrète, quoi. Donc, il fait des paies d'usines, il fait des choses comme ça. Mercier ne chôme pas non plus depuis son retour à Montréal. Il est toutefois repris par la police suite à un vol de banque qui tourne mal. Il devra alors non seulement répondre de ce crime, mais aussi du meurtre des gardes-chasses. Jacques Mérine aura fait beaucoup de dommages pendant les presque cinq ans qu'il a passé au Québec. Lorsqu'il rentre en France à la fin de 1972, il est un homme très différent de celui qui a débarqué à Dorval à l'hiver de 1968. Il lui reste sept ans à vivre. Cette année, au cours desquelles, il rendra littéralement folle la police de son pays. Alors, quand il revient en France, c'est pas du tout le Messerine d'il y a quelques années plus tôt. C'est un braqueur de banque professionnel, un grand évadé de prison. Et donc, il y a déjà dans le milieu français qu'il va retrouver là, où il était dans le fond un personnage de troisième zone. Et là, il arrive déjà entouré d'une espèce d'aura de grand bandit. Il est toujours avec sa québécoise, avec Joyce, comme il disait, sa québécoise. Et certainement, je dirais, le plus grand amour de sa vie, j'en suis certain, après ma mère. Printemps 73 à Paris. Il blesse grièvement un policier et est arrêté par la police trois jours plus tard. En juin, évasion spectaculaire. Comparessant au palais de justice de Compiègne, il prend le juge en otage et disparaît dans la nature. C'est cette période-là où manifestement, il prépare à un très gros coup. Il fait des banques en attendant. Et ce fait arrêter, il met Joyce à l'abri, il lui demande de rentrer au Québec. En France, elle était accusée d'association de malfaiteurs et tout et tout. Elle avait été mise en liberté provisoire. Donc, automatiquement, en rentrant dans son pays, il y a bruit de liberté provisoire. Alors, ce que je vous demande surtout, c'est ça, maître. Vous en occupez très, très sérieusement. S'il y a tout problème qui peut se présenter, je dis qu'elle s'adresse à vous. Si la France veut la revoir, soit comme témoin ou comme accusé en France, il faudra qu'elle procède selon les formalités d'extradition que nous contesterons d'ailleurs énergiquement pour garder Mlle de Rech ici au pays. Les deux amants ne se reverront plus. Mais Jocelyne de Rech demeurera un lien essentiel entre les deux amis de Penette du Caval, Jacques Mérine et Jean-Paul Mercier. C'est une amitié, dans le fond, en tout cas de la part de Mère Célène, puis je pense bien chez Mercier aussi, profonde, véritable. Les deux amis projetaient de se retrouver un jour ou l'autre au Québec. Mais si Mérine est en cavale, Mercier, lui, purge une sentence à vie pour le meurtre des gardes-chasses. J'ai appris pour votre client, M. Jean-Paul Mercier, c'est bien dommage pour lui. Ça m'a fait de la peine. C'est pas chanceux, parce que vous voulez où c'est la vie. Si vous le voyez encore, transmettez-lui mes amitiés. Et s'il a besoin de quelque chose actuellement, faites-le-moi savoir. Jocelyne de Rech, la petite amie de Jacques Mérine, à un moment donné, elle va se présenter au centre de détention de Laval. Et dans, en tout cas, c'est ce que vont prétendre les policiers, et dans sa bourse, elle va avoir une arme. Elle va demander à voir Jean-Paul Mercier au parloir. Et Jean-Paul Mercier va trouver le moyen de mettre la main sur l'arme. Et ça va être une des occasions où il va à nouveau s'évader d'une prison québécoise. Nous sommes en octobre 1974, et le chapitre Mérine Mercier tire à sa fin. Une semaine après s'être évadée de Saint-Vincent-de-Paul avec quatre autres détenus, dont Richard Blas, Jean-Paul Mercier est abattu par la police alors qu'il s'apprête à braquer une autre banque. Mérine a-t-il été l'instigateur de cette évasion du fond de sa cellule? Nul ne le sait vraiment. Mais pour lui, le combat n'est pas fini, puisqu'il doit retourner au tribunal pour faire face à une douzaine de nouvelles accusations. Alors il y avait des causes, il y avait deux causes françaises d'abord, qui étaient des tentatives d'homicide sur des agents de la force publique. Et puis il devait y avoir l'affaire des gardes forestiers qui devait être transmis à la justice française. Il faisait un véritable show. C'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, qu'ils l'ont tué, parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre le luxe de recommencer un procès pareil. S'il avait un tel pas de goût, il avait réponse à tout, et c'était qu'on y allait un peu comme on allait au théâtre tous les après-midi, quoi. J'avais mis des règles très strictes, très impérieuses. Et fort de mes deux longues années d'expérience, j'étais allée le voir d'une façon directe en lui disant « Monsieur, avec moi ce sera toujours le vouvoiement, vous ne demanderez rien qui soit d'illégal à votre avocate. » Et il m'avait dit « Tapez-la, je ne vous demanderai jamais rien qui ne soit anormal, comme encore il pouvait y avoir à l'époque, parce que c'est plus pensable maintenant, mais des passe-droits. » Et il a tenu promesse. Il ne m'a jamais rien demandé qui soit illégal. Un Français qui demeure un Français pour eux autres, lorsqu'il est pris sur son territoire, il pouvait subir un procès pour des crimes qu'il avait commis à l'extérieur. Alors, des juges d'instruction étaient venus nous rencontrer. On avait étalé devant eux autres la preuve qu'on avait contre Jacques Mérine sur l'assassinat des deux gardes de chasse. Alors, on savait, on était prêts. On avait même envoyé des exhibits en France, les revolveurs, ici, pour faire la procédure. Et il s'est évadé. Des informations selon lesquelles des policiers français auraient appris au Canada, au cours d'un voyage, que Mérine se préparait à s'évader, ont été confirmés. Ces policiers, de retour en France, au mois d'avril déjà, avaient averti les autorités pénitentiaires. Comme c'est la troisième évasion de Mérine, considérée par certains comme l'ennemi public numéro un, le scandale est de taille. Juste avant son évasion, Mérine avait subi une cruelle déception. Ayant décidé d'épouser Jocelyne Doresch, celle-ci débarque à Paris et est aussitôt jetée en prison pour une affaire de faux papiers que Mérine lui avait procuré en 1973, lorsqu'elle avait quitté la France pour le Québec. Aux yeux de Mérine, ce mariage auquel les autorités de la prison de la santé avaient d'abord consenti était donc un guet-apin. C'est un homme maintenant qui est prêt à tout. Est-ce que c'est le dangereux criminel qu'on dit, selon vous ? La façon dont on l'a attaqué, là, oui. Dès lors, Mérine multiplie les coups spectaculaires. Attaque du casino de Deauville sur la côte normande. Tentative d'enlèvement du juge Petit, président de la cour d'assises de Paris, opération ratée dont il réussit à se sortir in extremis. Puis, en juillet 78, il donne une entrevue à la journaliste Isabelle de Wengen, publiée dans Paris Match et l'abdomadaire montréalais Photopolis. Il dit qu'on ne le prendra pas vivant. Jacques Mérine finit sa carrière sur deux coups d'éclat. En juin, il enlève le millionnaire Henri Lelièvre et obtient une rançon de 6 millions de francs, soit à l'époque l'équivalent d'un million et demi de dollars canadiens. Puis, en septembre, il tend un guet-apens au journaliste d'extrême droite Jacques Thélier qu'il considère comme un indicateur de police le blesse de trois balles de revolver et le laisse pour mort. Autant dans la première partie de sa cavale, et une partie de sa cavale notamment, quand je le rencontrais, il faisait très attention. Autant à la fin, il avait une espèce d'attitude un peu suicidaire. D'ailleurs, il n'avait plus rien à faire en France. Il avait eu de l'argent avec l'affaire Lelièvre. Il devait partir. Il avait dû s'installer à l'étranger. Et tout était fait pour qu'il passe à l'étranger. Et les gens qui devaient le faire passer ne comprenaient pas parce que de semaine en semaine, ils reculaient sans arrêt pour des prétextes complètement futiles. Le 31 octobre, la police repère l'appartement de Mérine, rue Béliard, dans le 13e arrondissement. Elle frappera trois jours plus tard. Écoutez, ma réaction, la première réaction, ça a été une infinie tristesse parce que mon client était mort. Et ensuite, ça a été de la révolte et de l'indignation sur la façon dont cette interpellation a eu lieu. Lorsque Mestrine s'est vu entouré de voitures, il a entr'ouvert sa portière. Nous savions qu'il avait avec lui des grenades défensives. Et effectivement, les constatations ont permis d'établir qu'il avait dans une sacoche ouverte à ses pieds deux grenades défensives. À partir de ce moment-là, nous ne pouvions pas le laisser utiliser ses grenades. Et nous avons été amenés à tirer. Il a été assassiné, il était assassiné. Donc on arrête de tourner autour du pot, de dire, mais non, il a eu trois secondes pour lever les bras. Mais ils font rire qui, ces gens-là ? Il n'a eu aucun temps. Il n'a eu aucun temps. Il a été assassiné, même pas comme on assassine un chien. Nous avons à peine dix jours après déposé une plainte pour assassinat contre les responsables de ce meurtre. Ce fils de la petite bourgeoisie parisienne aura donc pendant plus de dix ans nargué les polices de deux États sur deux continents. Et curieusement, malgré 39 assassinats revendiqués, c'est sa propre fin tragique qui demeure encore aujourd'hui objet de controverse. Fond de teint pour fous sensibles, 75 dollars. Botte de Godzilla sur mesure, 4000 dollars. Ne pas avoir la langue dans sa poche, ça n'a pas de prix. Voyez Gene Simmons en solo dans Excès de Stars ce soir, 23h, à Canal D. C'est beau. Mais c'était rentré dans le règne des jurés. Il va affronter ou confronter le juge Miquelon qui va parfois perdre carrément des pédales. Le juge Miquelon est un ancien procureur de la Couronne. Qui était d'ailleurs procureur de la Couronne quand Coffin a subi son procès pour meurtre à Persée. À quelques reprises durant le procès, il a ordonné au policier de sortir Messrine. Et à un moment donné, il a crié au juge « Tu as assassiné Coffin, tu ne m'assassineras pas. » J'ai entendu ça de mes propres oreilles. Au procès de Montmagny, la preuve de la Couronne repose essentiellement sur deux faits à prime abord assez convaincants. D'abord, on a relevé les empreintes digitales de Mérine et Schneider dans la pièce où Evelyne Leboutillier a été assassinée. Ensuite, la police a trouvé dans la valise des accusés des bijoux qui auraient appartenu à la victime. La police avait des déclarations de la nièce de Mme Leboutillier qui travaillait avec elle à l'auberge des trois soeurs, de la soeur de Mme Leboutillier, une dame billard, je pense, et une autre, là, une belle soeur. À l'effet que ces bijoux-là appartenaient à la victime. Le maître Daou, qui représentait Jacques Messrine et Jeanne Schneider, avait demandé et a obtenu une commission régatoire à Paris pour que différents témoins viennent identifier les bijoux. Alors, le père de Jacques Messrine est venu dire devant la commission régatoire que certains bijoux, c'est lui qui les avait donnés à Jacques Messrine, entre autres, et à Jeanne Schneider. On a également, lors de cette commission régatoire, déposé des photos prises quelques années auparavant, là, avec Mme Schneider qui porte les bijoux. Alors, c'était des preuves absolument, là, convaincantes, n'est-ce pas? Deuxième aspect, deuxième point de la preuve de la Couronne, c'était des empreintes qui ont été trouvées sur les lieux. Il y avait, entre autres, des empreintes sur un verre, tout ça. Mais ça, Raymond Daou a fait venir un expert en empreintes digitales, une espèce de pigiste qui a pu, bon, qui a pu miner cet aspect-là de la preuve de la Couronne. Qui est venu démontrer que des empreintes digitales, lorsqu'elles sont dans une atmosphère spéciale, peuvent rester plusieurs jours. Exemple, si c'est à l'intérieur d'une maison. Alors, ils étaient là aux alentours de la Saint-Jean-Baptiste, le meurtre était commis le 30 juin, de sorte que ça faisait seulement une période de quelques jours. Et il a aussi pu démontrer que l'expert, le soi-disant expert de la Sûreté du Québec en empreintes digitales de l'époque, n'était pas un si grand expert que ça. Il arrivait, avec toutes sortes de subterfuges et de techniques, à leur faire dire ce qu'ils voulaient, ou à les contredire, à les mettre tellement en contradiction avec ce qu'ils avaient déjà dit, que le témoin devenait d'une confusion terrible, et puis le jury... je dirais qu'il a trouvé de l'harmonie au niveau rapport humain. Il a trouvé des gens qui en avaient autant que lui. À l'unité spéciale de correction, Jacques Mérine devient le missionnaire d'une cause qu'il n'abandonnera jamais, aussi bien au Québec que plus tard, lorsqu'il rentrera en France, celle des conditions de détention dans les prisons à haute sécurité. À l'époque, moi, je m'occupais beaucoup des felquistes. J'avais fait le procès de Paul Rose, et puis Paul était détenu à l'unité spéciale de correction, puis il m'avait parlé des conditions absolument abominables de détention. Et je suis allé vérifier moi-même, et pour documenter mon dossier, j'ai rencontré une couple de détenus qui étaient là à cette unité spéciale de correction-là, dont Jacques Mestrim, mais Jean-Paul Mercier. C'est la plus fabriquée, je dirais, que les voyous québécois, parce que là-bas, on lui a appris la haine, quoi. Une nouvelle fois, on lui a réveillé sa colère. Ils étaient gardés 23 heures et demie par jour en cellule, avec les lumières au plafond, des gardiens qui les surveillaient tout le temps. Il a été avéré que les conditions de détention ici étaient vraiment inhumaines, que les détenus, comme Mérine me l'avait dit, étaient gazés, entre autres. J'ai même dit aux journalistes que, selon moi, lorsque des gens sont détenus dans des conditions aussi inhumaines de détention, c'est à leur devoir de s'évader. Alors, à peine un an après son enfermement à l'USC, Mestrim réussit donc l'impossible, en compagnie de Jean-Paul Mercier et de quatre autres détenus. Ils vont tailler, barbeler, puis tout ça. Bref, ils se retrouvent libres. Il me l'avait dit qu'il était pour s'évader, et j'ai dit, bon, il a rempli sa promesse, s'il a réussi, puis écoutez, c'était pas une mince affaire de s'évader de là, là. Il est arrivé un groupe de quatre ou cinq, je m'en souviens pas trop, j'avais 10 ans, 11 ans. Et il y avait deux là-dedans qui parlaient français. Quand je suis sorti de la piscine, ils disaient allô, coco, il m'a mis la main sur les cheveux, il m'a brassé un peu, puis nous, on trouvait ça bien, bien drôle, parce qu'il parlait à la française, puis c'est la première fois qu'on entendait quelqu'un parler comme ça. Et, bien, suite à ça, on a su, quelques mois plus tard, que c'était Jacques Mérine. À ce moment-là, il était probablement en cavale. Nous sommes le 21 août 1972, et dans les jours qui suivent, Mérine et Mercier vont braquer autant de banques qu'ils le peuvent. Le 26 août, à 10 minutes d'intervalle, ils attaquent deux caisses populaires de la région de Québec. Le 28, à Montréal, ils braquent une succursale de la Banque Toronto-Dominion. Trois jours plus tard, ils retournent à la même succursale. C'est vraiment sur le terrain, à Montréal, avec Mercier, qui va vraiment apprendre la technique du braquage, éclair. Il est certain que dès l'évasion de l'USA, d'abord, il avait trouvé un véritable petit frère, parce que c'est les deux seuls qui sont restés ensemble, d'ailleurs, dès le premier jour de l'évasion. C'est un malfaiteur, et tout, et tout. Elle avait été mise en liberté provisoire, donc, automatiquement, en rentrant dans son pays, et abri de liberté provisoire. Alors, ce que je vous demande surtout, c'est ça, Maître. Vous en occupez très, très sérieusement. S'il y a tout problème qui peut se présenter, je vous dis qu'elle s'adresse à vous. Si la France veut la revoir, soit comme témoin ou comme accusé, en France, il faudra qu'elle procède selon les formalités d'extradition, que nous contesterons, d'ailleurs, énergiquement, pour garder Mlle Desrèches ici au pays. Les deux amants ne se reverront plus. Mais Jocelyne Desrèches demeurera un lien essentiel entre les deux amis de peine et du cavale, Jacques Mérine et Jean-Paul Mercier. C'est une amitié, dans le fond, en tout cas, en tout cas, de la part de Mlle Desrèches, puis je pense bien, chez Mercier aussi, profonde, véritable. Les deux amis projetaient de se retrouver un jour ou l'autre au Québec. Mais si Mérine est en cavale, Mercier, lui, purge une sentence à vie pour le meurtre des gardes-chasses. J'ai appris pour votre client, M. Jean-Paul Mercier, c'est bien dommage pour lui. Ça m'a fait de la peine. C'est pas chanceux. Si vous voulez, où c'était la vie? Si vous le voyez encore, transmettez-lui mes amitiés. Puis s'il a besoin de quelque chose actuellement, faites-le moi savoir. Jocelyne Derech, la petite amie de Jacques Mérine, à un moment donné, va se présenter au centre de détention de Laval. Et dans, en tout cas, c'est ce que vont prétendre les policiers, et dans sa bourse, elle va avoir une arme. Elle va demander à voir Jean-Paul Mercier au parloir. et Jean-Paul Mercier va trouver le moyen de mettre la main sur l'arme. Et ça va être une des occasions où il va à nouveau s'évader d'une prison québécoise. Nous sommes en octobre 1974 et le chapitre Mérine Mercier tire à sa fin. Une semaine après s'être évadée de Saint-Vincent-de-Paul avec quatre autres détenus, dont Richard Blas, Jean-Paul Mercier est abattu par la police alors qu'il s'apprête à braquer une autre banque. Mérine a-t-il été l'instigateur de cette évasion du fond de sa cellule ? Nul ne le sait vraiment. Mais pour lui, le combat n'est pas fini, puisqu'il doit retourner au tribunal pour faire face à une douzaine de nouvelles accusations. Alors il y avait des causes, il y avait deux causes françaises d'abord qui étaient des tentatives de domicile sur des agents de la force publique et puis il devait y avoir l'affaire des gardes forestiers qui devait être transmise à la justice française. Il faisait un véritable show, c'est d'ailleurs pour ça à mon avis qu'ils l'ont tué parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de luxe de recommencer un procès pareil. S'il avait un tel pas de goût, il avait réponse à tout et c'était qu'on y allait un peu comme on allait au théâtre tous les après-midi. J'avais mis des règles très strictes, très impérieuses et fort de mes deux longues années d'expérience, j'étais allée le voir d'une façon directe en lui disant « Monsieur, avec moi ce sera toujours le vouvoiement, vous ne demanderez rien qui soit d'illégal à votre avocate » et il m'avait dit « Un véritable petit frère parce que c'est les deux seuls qui sont restés ensemble d'ailleurs dès le premier jour de l'évasion, les autres étaient chacun de leur côté. Il a manifestement pris école, je dirais, ce qu'on appelle en France du braquage à l'américaine. Et ils vont faire mieux encore. Ils vont prendre d'assaut le centre de détention. Ils ont prévenu d'une façon ou d'une autre leurs amis de là-bas et ils vont se présenter là un soir, armés jusqu'aux dents. Et là, ils ont été repérés par les gardes dans les Miradars. Et il y a eu un échange de coups de feu. Mais bref, avant qu'ils puissent mettre leur plan exécution, ils sont interceptés par la police. Mercier est blessé de deux balles au bras et à la jambe. Mais ils réussissent quand même à s'enfuir. Nous sommes à l'automne 1972. Mérine et Mercier, armés jusqu'aux dents, profitent d'un dimanche après-midi pour pratiquer leur tir dans un boisé des bois francs. Et c'est là qu'ils sont surpris par deux gardes-chasses. Le secteur en question, c'est tout près de la Transcanadienne de Montréal-Québec. C'est le chemin de la petite Belgique qu'on appelle qui coule le sac jusqu'à la Transcanadienne. Et c'est non loin de Saint-Louis-de-Blandford. Là, les gardes-chasses ont intercepté le véhicule. Ils ont, autrement dit, ils ont barré le chemin. Puis c'était pas des agents qui avaient l'habitude de s'éterniser. Ils finissaient leur chiffre puis ils retournaient chez eux. Là, c'est Jean-Paul Mercier qui était le chauffeur à la demande des gardes-chasses a ouvert la valise arrière. Et quand ils ont aperçu les armes à feu qu'il y avait dedans, bien, ils ont voulu probablement les saisir. Et là, à ce moment-là, Jacques Mérine ne l'entendait pas de même. Il était environ, on aura un moins quart de l'heure lorsqu'on a eu la Gimont qui s'en est à courant. Puis il était tout énervé puis il a dit j'ai trouvé le véhicule. Jacques Mérine a sorti du véhicule avec son révolveur et Jean-Paul Mercier lui a agrippé le fusil que l'autre garde-chasse avait et là, il l'a mis en joue. L'autre a tenté de s'enfuir. Alors, il a été tiré dans le dos, une balle dans les jambes, dans les cuisses. Et là, il a tombé et là, Jean-Paul Mérine s'est approché et il a tiré en arrière de l'oreille, trois balles de revolveur à bout de touchant. On est allé vérifier à l'autre bout et on s'est aperçu qu'il y avait eu beaucoup de balles de différents calibres de tirés, qu'il y avait eu un pique-nique. Ils ont conduit puis là, à ce moment-là, Jean-Paul Mercier, lui, qui tenait l'autre, a déchargé le fusil 12 dans sa direction, en direction du cœur. C'était des balles SSG qu'il y avait là-dedans. Alors, ça a fait 12 trous dans la poitrine. Je savais qu'il y avait une pelle qu'on avait saisie récemment. Oui. Enfuir. Alors, il a été tiré dans le dos, une balle dans les jambes, dans les cuisses. Et là, il a tombé et là, Jean-Paul Mérine s'est approché et il a tiré en arrière de l'oreille, trois balles de revolveur à bout de touchant. On est allé vérifier à l'autre bout et on s'est aperçu qu'il y avait eu beaucoup de balles de différents calibres de tirés, qu'il y avait eu un pique-nique. Ils ont conduit puis là, à ce moment-là, Jean-Paul Mérine qui tenait l'autre, cette notion, bien, a déchargé le fusil 12 dans sa direction, en direction du cœur. C'était des balles SSG qu'il y avait là-dedans. Alors, ça a fait 12 trous dans la poitrine. Je savais qu'il y avait une pelle qu'on avait saisie récemment. Voyant qu'elle n'était pas là, j'ai regardé puis j'ai vu qu'il y avait du sang après le panneau. Et là, ils ont caché les deux cadavres dans le fossé, un petit fossé à côté, après leur avoir enlevé leur arme, leur argent. s'étendinant le midi qu'à un moment donné, il y a un des agents qui fumait puis il a tiré son allumette puis en disant ça, il se dit, ils sont là. De voir mes deux compagnons qui étaient là, un sur le dos, puis un plein ventre. Un qui avait de l'argent dans ses mains. Ils étaient couverts de branches, de fouchères. Alors, ce qu'on a fait, on a retiré ça sans toucher au corps. On a regardé, puis moi, je n'étais plus capable. Je suis retourné dans le chemin puis j'ai tout fait. J'ai passé par toutes sortes. J'aurais tendance à dire que sur l'affaire des gardes-chasses, mon père a été totalement dépassé, je pense, par la réaction, je dirais, instantanée qu'a eu Mercier. Et je pense, en tant que frère d'armes, si on peut le voir comme ça, il a terminé le travail pour se dire de toute façon, si on se fait choper, on se prendra tous les deux de la prison à vie et voilà, quoi. Alors, on a trouvé leur piste soit au Waldorf Astoria à New York où ils ont séjourné trois jours. Subsequemment, ils ont quitté les États-Unis pour le Venezuela. Alors, manque de pot quand ils sont à Caracas, ils apprennent que la police québécoise sont sur leur piste à travers Interpol. On sait très bien qu'ils sont passés par New York et même pire, on sait qu'ils sont à Caracas. En fait, mon père est à Caracas. Jean-Paul Mercier est accompagné d'une petite amie qu'il s'est faite et Mestrine, lui, aussi, est accompagné d'une jeune fille de 19 ans. Là, il y en a 36. Jocelyne de Rech, très jolie au demeurant et qui va l'accompagner aussi, donc, dans sa cavale au Venezuela. Là, il va y avoir un problème au Venezuela, la petite amie de Mercier est victime d'un accident. Voilà donc Mestrine et Jeanne Schneider de retour au Québec et on va leur faire d'abord un premier procès pour l'enlèvement de M. Deslauriers et ils vont écoper à ce moment-là de 10 ans pour Mestrine et 5 ans de prison pour sa compagne et qui se retrouvent en septembre 2009, les deux, Jacques et Jeanne, se retrouvent à Percé où on tient l'enquête préliminaire pour cette accusation de meurtre là et là, Jacques Mestrine et Jeanne Schneider réussissent à s'évader de la prison mais ils sont pris dans les heures qui suivent. Le procès pour meurtre de Jacques Mérine et Jeanne Schneider s'ouvre le 18 janvier 1971 au palais de justice de Montmagny. Il figure encore aujourd'hui dans les annales comme l'un des plus grands procès du 20e siècle au Québec. Jacques Mestrine a, pour le défendre, Raymond Daoud. Raymond Daoud qui, à l'époque, est le grand, grand criminaliste de sa génération. Durant les premiers jours, évidemment, c'était la preuve de la Couronne. Alors là, les gens restaient un peu perplexes. À première vue, en tout cas, la preuve de la Couronne est très, très, très solide. Mais, il y a Raymond Daoud, donc un criminaliste de première force. Il y a Jacques Mestrine, qui est un garçon très intelligent. Et là, il va vraiment le démontrer de façon éclatante. Et il va témoigner de façon très, très habile. Mais il va aussi avoir tout au long du procès une attitude dans les circonstances très habile. Et Mestrine, qui n'était pas le dernier venu, s'est écrié tout à coup, en pleine salle d'audience, « Je veux passer le détecteur de mensonges. Faites-le-moi passer. » Il a crié, il a fait tout un boucan avec ça. Et évidemment, nous, on savait bien que ça n'était pas admis. On lui disait, « Taisez-vous, M. Mestrine, taisez-vous, taisez-vous. » Mais c'était rentré dans l'oreille des jurés. Il va affronter ou confronter le juge Miquelon, qui va parfois perdre carrément des pédales. Le juge Miquelon est un ancien procureur de la Couronne, qui était d'ailleurs procureur de la Couronne quand Coffin a subi son procès pour meurtre à Percé. À quelques reprises durant le procès, il a ordonné au policier de sortir Mestrine. Et à un moment donné, il a crié au juge, « Tu as assassiné Coffin, tu ne m'assassineras pas. » J'ai entendu ça de mes preuves d'oreilles. Au procès de Montmagny, la preuve de la Couronne repose essentiellement sur deux faits à prime abord assez convaincants. D'abord, on a relevé les empreintes digitales de Mérine et Schneider dans la pièce où Evelyne Le Boutillé a été assassinée. Ensuite, la police a trouvé dans la valise des accusés des bijoux qui auraient appartenu à la victime. La police avait des déclarations de la nièce de Mme Le Boutillé qui travaillait avec elle à l'auberge des trois soeurs, de la soeur de Mme Le Boutillé. Jacques, il était perdu, quoi. Nous sommes en 1961 et Jacques Mérine a déjà réalisé qu'il n'est vraiment pas fait pour le petit commerce. C'est alors qu'il entreprend bien modestement sa carrière criminelle. Petit combriolage, petit pari, rien de bien sûr. sérieux. Puis, en vacances en Espagne avec des copains, il rencontre sur la Costa Brava une certaine Maria de Soledad qui deviendra sa femme et la mère de ses trois enfants. Et un mois après, il reçoit un petit courrier lui annonçant que la femme qu'il a rencontrée est enceinte de lui. Donc, à partir de là, comme il en est fou amoureux, il lui demande de venir s'installer à Paris. Il s'installe à Paris. C'est, donc, quelques mois après la naissance de ma grande soeur. Puis, en 1962, ce qui devait arriver arrive. Mérine, avec deux autres complices, prépare un cambriolage d'envergure qui n'aura jamais lieu. Il est arrêté au volant de la voiture devant servir au crime. Première peine de prison, 18 mois pour transport d'armes. Là, mon père, il est... J'en ai totalement les preuves à travers son courrier parce que j'ai pratiquement tout son courrier qu'il échangeait avec ma mère à l'époque où c'est clair que dès le début, dès les premiers jours d'incarcération, il s'en veut totalement. Il lui promet chaque jour qu'il va changer et que tout ça c'est terminé. Jacques Mérine se trouve donc que métier qui est plus à la hauteur de ses goûts et de son talent. Passionné d'architecture et doué pour le dessin, il est embauché comme maquettiste dans une maison spécialisée. C'est là qu'il concevra la maquette du pavillon de la France à l'Expo 67. Mais ses belles résolutions sont aussi solides que celles d'un fumeur au matin du 1er janvier. La ronde des petits délits recommence. Si bien que fin 67 recherchée par les polices de France et de Navarre et sa relation de couple battant sérieusement de l'aile, il se sauve en Espagne. Et à un moment donné, en 67, il fait la connaissance d'une femme du milieu de la prostitution à Paris, Jeanne Schneider. Il va s'en amouracher et tous deux vont décider de se refaire une vie et d'émigrer au Québec. Il est comme beaucoup de Français qui considèrent les Québécois, bien sûr, comme nos cousins. Donc, pour lui, c'était une terre vierge avec un peuple amical, là où il pouvait recommencer tout à zéro. Vers la fin des années 60, il y a pas mal de jeunes qui ont quitté la France. Il y en a qui sont partis en Australie, beaucoup sont venus au Québec. Ça, c'est l'importance, l'influence, disons, de deux choses. La visite du général de Gaulle, on en avait quand même parlé en France. Vive le Québec libre! Et surtout, l'Expo 67, quoi, dont on parlait beaucoup en Europe. Alors, il débarque donc ici à l'hiver, en 1968, et il va, lui, travailler sur un chantier de construction. Érine et Jeanne Schneider savent qu'ils doivent faire de l'air. Et vite. Ils quittent Montréal en direction de la Gaspésie. Destination Percé. Ils ne se doutent pas qu'à un jet de pierre du célèbre rocher va se jouer leur destin et celui d'une dame qu'ils ne connaissent pas encore. Lorsqu'ils descendent du train à Percé le 21 juin 1969, Jacques Mérine et Jeanne Schneider viennent chercher un peu de répit. Là où ils sont convaincus que la police ne pensera jamais à venir les relancer au sujet de l'enlèvement de des lauriers. A partir de là, ils savent qu'ils risquent dix ans. Là, ça change complètement la donne. Et à partir du moment où je pense qu'ils savent qu'ils savent qu'ils risquent dix ans, il y a une espèce d'accélération naturelle. Là, ça devient sérieux comme on dit. Effectivement, leur passage ne marquera jamais le destin de la petite communauté côtière. C'était aux alentours de la Saint-Jean-Baptiste en 68. Il s'est rendu à Percé à louer un petit cottage, un petit chalet à l'auberge des Trois-Sœurs qui était tenu dont la propriétaire était Mme Evelyne Le Boutillier. Ils vont rester là quelques jours et puis là, pour brouiller les pistes, ils vont s'en aller à Windsor, en Ontario, pour que la police croit qu'ils veulent passer la frontière et s'enfuir aux États-Unis. À Windsor, Mérine et Schneider louent aussitôt une voiture et reviennent vers l'Est. Ils passent quelques jours à Montréal puis remettent le cap sur la Gaspésie. Le 29 juin, en fin d'après-midi, ils sont de retour à Percé. Lui, en retournant une deuxième fois à Percé, cherchant à trouver un bateau qui le reconduirait dans son pays. Parce qu'on lui avait dit qu'à Gaspé, il y avait parfois des bateaux, pas des transatlantiques, mais des bateaux de marchandises qui pouvaient le prendre à bord. Puis, le matin du 30 juin 1969, on retrouve le corps sans vie d'Evelyne le Boutillet. L'aubergiste a été étranglé. Tout de suite, les soupçons se portent sur le couple. Alors, les policiers ont retrouvé dans le salon où gisait le corps de la victime des verres tasses cendriers sur lesquels le caporal Léveillé, qui est un expert en empreintes digitales pour la Sûreté du Québec, avait découvert les empreintes digitales et de Messrine et de Mlle Schneider. Ce jour-là, contrairement à ce qu'il avait dit au moment du procès, son livre «Coupable d'être innocent » le confirme. Ce jour-là, il a bien été présent au motel, ce qui a expliqué les empreintes qu'on a trouvées et tout le reste. Ce n'étaient pas des empreintes qui dataient de plusieurs jours, mais bien du jour de la mort du motel. C'était Jacques Mérine. À ce moment-là, il était probablement à cavale. Nous sommes le 21 août 1972 et dans les jours qui suivent, Mérine et Mercier vont braquer autant de banques qu'ils le peuvent. Le 26 août, à 10 minutes d'intervalle, ils attaquent deux caisses populaires de la région de Québec. Le 28 à Montréal, ils braquent une succursale de la Banque Toronto de Mignon. Trois jours plus tard, ils retournent à la même succursale. C'est vraiment sur le terrain à Montréal avec Mercier qui va vraiment apprendre la technique du braquage éclair. Il est certain que dès l'évasion de l'USA, d'abord, il avait trouvé un véritable petit frère parce que c'est les deux seuls qui sont restés ensemble d'ailleurs dès le premier jour de l'évasion. Les autres étaient chacun de leur côté. Il a manifestement pris école, je dirais, ce qu'on appelle en France du braquage à l'américaine. Et ils vont faire mieux encore. Ils vont prendre d'assaut le centre de détention. Ils ont prévenu d'une façon ou d'une autre leurs amis de là-bas et ils vont se présenter là un soir armés jusqu'aux dents. Et là, ils ont été repérés par les gardes dans les Miradors. Et il y a eu un échange de coups de feu. Mais bref, avant qu'ils puissent mettre leur plan en exécution, ils sont interceptés par la police. Mercier est blessé de deux balles au bras et à la jambe. Mais ils réussissent quand même à s'enfuir. Nous sommes à l'automne 1972. Mérine et Mercier, armés jusqu'aux dents, profitent d'un dimanche après-midi pour pratiquer leur tir dans un boisé des bois francs. Et c'est là qu'ils sont surpris par deux gardes-chasse. Le secteur en question, c'est tout près de la Transcanadienne de Montréal-Québec. C'est le chemin de la petite Belgique qu'on appelle qui coule le sac jusqu'à la Transcanadienne. Et c'est non loin de St. Louis-Blancford. Là, les gardes-chasse ont intercepté le véhicule. Autrement dit, ils ont barré le chemin. Puis c'était pas des agents qui avaient l'habitude de s'éterniser. Ils finissaient leurs chiffres puis ils retournaient chez eux. Là, c'est Jean-Paul Mercier qui était le chauffeur qui était à la demande des gardes-chasse a ouvert la valise arrière. Et quand ils ont aperçu les armes à feu qu'il y avait dedans, bien, ils ont voulu probablement les saisir. Et là, à ce moment-là, Jacques Mérine ne l'entendait pas de même. Il était environ 9h-1-4-9h lorsqu'on a vu l'agent Mont qui s'en est en courant. Il était tout énervé puis il a dit « J'ai trouvé le véhicule ». Jacques Mérine a sorti du véhicule avec son révolveur et Jean-Paul Mercier lui a agrippé le fusil que l'autre garde-chasse avait et là, il l'a mis en joue. L'autre a tenté de s'enfuir. Alors, il a été tiré dans le dos, une balle dans les jambes, dans les cuisses. Et Jean-Paul Mercier va trouver le moyen de mettre la main sur l'arme et ça va être une des occasions où il va à nouveau s'évader d'une prison québécoise. Nous sommes en octobre 1974 et le chapitre Mérine Mercier tire à sa fin. Une semaine après s'être évadée de Saint-Vincent-de-Paul avec quatre autres détenus dont Richard Blas, Jean-Paul Mercier est abattu par la police alors qu'il s'apprête à braquer une autre banque. Mérine a-t-il été l'instigateur de cette évasion du fond de sa cellule? Nul ne le sait vraiment. Mais pour lui, le combat n'est pas fini puisqu'il doit retourner au tribunal pour faire face à une douzaine de nouvelles accusations. Alors il y avait des causes, il y avait deux causes françaises d'abord qui étaient des tentatives de domicile sur des agents de la force publique et puis il devait y avoir l'affaire des gardes forestiers qui devait être transmis à la justice française. Il faisait un véritable show c'est d'ailleurs pour ça à mon avis qu'ils l'ont tué parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre le luxe de recommencer un procès pareil. Le fils avait un tel bas de goût il avait réponse à tout et c'était qu'on y allait un peu comme on allait au théâtre tous les après-midi quoi. J'avais mis des règles très strictes très impérieuses et fort de mes deux longues années d'expérience j'étais allée le voir d'une façon directe en lui disant monsieur avec moi ce sera toujours le vouvoiement vous ne demanderez rien qui soit d'illégal à votre avocate et il m'avait dit tapez là je ne vous demanderai jamais rien qui ne soit anormal comme encore il pouvait y avoir à l'époque parce que c'est plus pensable maintenant mais des passe-droits et il a tenu promesse il ne m'a jamais rien demandé qu'il soit illégal un français qui demeure un français pour eux autres lorsqu'il est pris sur son territoire il pouvait subir un procès pour des crimes qu'il avait commis à l'extérieur alors des juges d'instruction étaient venus nous rencontrer on avait étalé devant eux autres la preuve qu'on avait contre Jacques Mérine sur l'assassinat des deux gardes de chasse alors on savait on était prêt on avait même envoyé des exibis en France les revolveurs ici pour faire la procédure et il s'est évadé des informations selon lesquelles des policiers français auraient appris au Canada au cours d'un voyage que Mérine se préparait à s'évader ont été confirmés ces policiers de retour en France au mois d'avril déjà avaient averti les autorités pénitentiaires comme c'est la troisième évasion de Messrine considérée par certains comme l'ennemi public numéro un le scandale est de taille juste avant son évasion Mérine avait subi une cruelle déception ayant décidé d'épouser Jocelyne de Rech celle-ci débarque à Paris et a tout sitôt jeté en prison pour une affaire de faux papiers que Mérine lui avait procuré en 1973 lorsqu'elle avait quitté la France pour le Québec aux yeux de Mérine ce mariage auquel les autorités de la prison de la santé avaient d'abord consenti était donc un guet-apin c'est un homme maintenant qui est prêt à tout est-ce que c'est le